bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 point love slash astro gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de mars le soleil commence le mois en poisson et le terminera en bélier toute cette période tout ce mois de mars sera marqué par quelque chose qui n'arrive pas souvent et qui est que vénus planète d'amour de douceur de joie de bien-être va accompagner le soleil dans sa course 1 elles seront les deux astres seront conjoints comme on dit c'est un facteur de plaisir de détente de joie surtout en poisson ou vénus est quand même très forte et elle est aussi très compatissante 1 donc les planètes en poisson occupant votre secteur du travail un c'est dans ce domaine que vous aurez peut-être du plaisir ou en toi des plaisirs à venir une fois que le soleil sera en bélier justement c'est tout ce que vous attendez tout ce que vous espérez qui peut se concrétiser avec cette conjonction soleil vénus l'espoir sera là et il sera vraiment concret on sera plus en poisson ou souvent les choses sont un peu utopique là on sera avec le bélier dans quelque chose de concret où vous pourrez agir vous aurez probablement la possibilité d'agir de réagir assez rapidement dès qu'on vous donnera un genre de top de départ il ya un moment où effectivement vous allez pouvoir donner la pleine puissance à une belle accélération quant à mercure qui gère évidemment tout ce qui est échanges rendez vous déplacement travail quotidien même pour ceux qui travaillent pas les occupations du quotidien elle est en verso jusqu'au 15 ensuite en poisson alors en verso elle est très bien placée par rapport aux gémeaux c'est à dire que en gros on vous donne raison on vous accorde ce que vous demandez il ya des facilités au quotidien des petites chances très banales mais elles sont là quand même et tout ça vous dit que vous êtes sur la sur les bons sur des bons rails un alors n'essayez pas non plus dans les discussions d'avoir raison à tout prix ça ce serait dommage parce que ça vous mettrait en porte à faux avec vos interlocuteurs un bon je dis pas qu'il faut être opportuniste mais quand même un petit peu sentir essayer de sentir le vent dans quelle direction votre interlocuteur veut aller et adaptez vous parce que dans le mercure sera en poisson vous serez moins adaptable elle sera dans votre secteur 10 donc disons que votre sens du devoir sera au premier plan et que il y aura des choses à faire qu'il faudra faire le jour même et n'en pas remettre au lendemain disons que votre sur moi prendra un petit peu les commandes ou alors c'est quelqu'un à côté de vous qui dit vous dira voilà tu dois faire ça n'oublie pas de faire telle chose parce que vous aurez tendance avec mercure en poisson on a tendance à oublier un petit peu à les choses qui nous ennuient et bon c'est bien pratique parce que du coup on ne fait pas ce qui nous ennuie mais là il y aura quelqu'un qui vous rappellera ce que vous devez faire et bien ce qui concerne vénus on a vu un elle est très éclairée tout le mois par le soleil puisqu'elle l'accompagne et cela même quand elle sera en bélier donc d'abord la vénus en poisson par rapport à vous elle est tout en haut de votre ciel elle est dans un secteur saturnien donc disons que l'expression de vos sentiments ce sera pas votre priorité mais votre priorité sera peut-être plus professionnelle que amoureuse à moins que vous ne tombiez sous le charme d'un de quelqu'un de plus âgé que vous d'un professeur de votre boss voilà quelqu'un qui est au dessus mais bon la plupart du temps vous vivrez vos amours plus comme quelque chose comment dire c'est votre sens du devoir dont je parlais tout à l'heure qui va s'appliquer également à vos amours peut-être que vous aurez un parent à vous occuper quelqu'un d'âgé voyez et que vous lui montrerez vos sentiments en vous occupant de lui ou d'elle et puis bon après le 21 vénus en bélier avec le soleil là il y aura vraiment de manière très active un projet que vous allez mettre au point où qui va pouvoir démarrer parce que le bélier c'est le signe de tous les démarrages quand même donc peut-être que votre activité à vous va pouvoir démarrer ou redémarrer d'ailleurs autour du 15 et le fait que vénus soit accompagne le soleil nous montre que vous serez drôlement content que ce sera un vrai plaisir pour vous de de redémarrer enfin mars et mars elle rentre dans votre signe en début de mois alors bon dans un premier temps elle ne fait pas de dissonance donc disons qu'elle va vous booster elle va tout booster vos qualités comme vos défauts alors quelles sont vos qualités et bien votre rapidité d'esprit votre mobilité votre adaptabilité tout ça va être un bien boosté bon il ya d'autres qualités dont je ne parle pas mais je pas toutes les énumérer un mais disons que votre rapidité d'esprit et votre répartie à ce qu'on vraiment au premier plan et alors côté défaut c'est la dispersion vous aurez du mal à vous concentrer avec cette vénus cette avec ce mars pardon dans votre signe vous irez un petit peu dans toutes les directions vous essayerez de faire tout en même temps bref ce sera cafouilleux parce que vous n'aurez pas établi de priorité donc ce qui est important si vous avez beaucoup de choses à faire comme ce sera le cas avec ce mars dans votre signe et bien faites vous une liste et puis vous cochez au fur et à mesure alors juste à un petit disons post scriptum il n'est pas impossible avec mars dans votre signe que vous ayez de la fièvre et attention parce que vous les gémeaux vous attrapez des rhumes très facilement donc bon mettez vos masques même si ça n'est plus d'actualité ce qui m'étonnerait quand même je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscopes comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous 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 Sous-titrage ST' 501